coucou les amis c'est bfa je vous présente une nouvelle série road to max heroes c'est à dire je suis en route pour max et méros au niveau 40 voilà pour alors pour informer mes héros comment ils ont évolué mes héros ils ont évolué de 1 à 21 farm de 21 à 35 à 22 à 35 en gemmes et là du coup comme j'ai plus de sponsor on va dire on va essayer de se débrayer tout seul on va les farmer et comme vous le savez il y a eu pas mal d'épisodes avant et d'ailleurs il y en a même d'autres donc je ne fais pas les choses dans l'ordre veuillez m'en excuser donc il y aura encore deux épisodes par rapport au rush où je suis monté à 3763 trophées j'ai pas été plus haut j'avais dit que dès que ça me fatiguerait dès que ça me saoulerait j'arrêterai et donc l'objectif c'était de monter jusqu'à ce que j'en ai marre et puis là j'en ai marre donc voilà et par contre j'ai eu une envie qui me taraudait dans la tête c'est héros est ce que je les finis je les finis pas je les finis je les finis pas et puis je me suis dit allez on va essayer de les finir et du coup vous allez découvrir dans cette série comment je vais à vitesse grand v voilà j'ai décidé que je vais faire ça à vitesse grand v à part si j'ai des contraintes qui font que je suis obligé de faire des pauses mais vous me connaissez farmeur aguerris on est passé sur le rush on a fait des bonnes choses en rush je me suis bien amusé on repasse en farm en farm intensif et je n'ai jamais été vraiment un farmeur d'élixir noir parce que pour fermer l'héros il faut faire un focus sur l'élixir noir bien sûr et du coup je deviens un farmeur d'élixir noir et je décide pour commencer cette aventure de farmer en barbare archer en ligue champions toujours donc je suis descendu un petit peu en trophée du fait de quelques fails en fait je target des pour tout expliquer je target des villages avec énormément d'élixir je ne regarde de manière entre guillemets accessible c'est à dire pas des réserves d'élixir au centre là vous voyez sur ce gameplay derrière la réserve est très exposée en première dès le premier de la première ligne de mur jusqu'à la deuxième on va dire que je prends et puis un peu plus loin dans des cas très exceptionnel mais on va dire première ou deuxième ligne je vais aller essayer de taper le village je vais essayer de regarder aussi le nombre de bâtiments que je peux faire avec mon barbare archer je vais chercher à avoir un minimum de 30 35% et de finir au euro donc voilà ça c'est par rapport à technique on va revenir en détail sur cette technique donc j'ai comme je disais moi j'étais plutôt un farmeur d'élixir d'or je fermais les murs je fermais des défenses je fermais mes troupes etc et le noir en fait l'élixir noir je le prenais au passage et du coup bon bon et mes troupes de labo mes troupes noires de labo avancé mes héros avancé comme ça ils n'ont pas ils n'ont pas avancé à vitesse grand v parce que si j'étais un gros farmer d'élixir noir j'aurais pu pousser un peu plus les héros et avoir un hdv 10 avec des héros qui étaient déjà 20 20 et c'était pas le cas il était 15 je sais plus combien c'était exactement quand je passe hdv 10 un peu avant l'été dernier mais voilà donc là maintenant je décide de faire focus là dessus donc on fait focus là dessus pourquoi champions parce que le bonus est énorme parce que les villages à trouver il y en a beaucoup et parce que le barbare archer entre autres avec des archers 7 fonctionne très bien ça répondra également à une question qui est à l'époque de la mise à jour donc l'époque récente à la mise à jour sur les mortiers l'apparition du quatrième mortier beaucoup se demandaient si c'était la fin du barbare archer et des compos comme ça qui des troupes fragiles par rapport aux mortiers et la réponse pas du tout voilà comme vous pouvez le voir en images c'est des bases quand même assez costaud donc c'est l'avantage d'avoir aussi des archers donc pour attaquer quand même en league champions avec du barbare archer alors je découvre mais j'ai énormément de gameplay donc j'ai quand même déjà fait une propre expérience j'ai commencé à farmer jeudi dernier on est mercredi la semaine suivante si cette vidéo sort aujourd'hui comme prévu et donc j'ai commencé jeudi donc avec méros 35 on va voir en fin de vidéo que j'ai déjà le roi et la reine 36 donc ça veut dire qu'en moins d'une semaine depuis hier soir depuis mardi soir j'ai eu le temps de fermer donc de vendredi jeudi matin j'ai dit au vendredi matin je sais plus de jeudi ou vendredi matin à oui jeudi matin pardon de jeudi matin à mardi soir j'ai pu fermer 180 000 d'élixir noir pour ma reine 36 et 170 000 d'élixir noir pour mon roi 36 voilà je n'ai pas gémé des sorts j'ai simplement booster l'usine de sorts booster les héros et je j'aime les temps d'amélioration des héros c'est à dire que mes rois reine 36 sont déjà disponibles c'est à dire les 999 j'ai qu'il faut prendre pour attendre et ne pas attendre les 7 jours je les ai mis et je mets des j'aime dans les boosts par contre absolument rien dans les ressources ça coûte une blinde c'est à peu près presque 5500 presque 6000 j'aime pour remplir une réserve d'élixir noir alors que moi avec cette technique ça ne coûte que quelques jours voilà deux trois trois jours pour former un héros niveau max un niveau max de niveau très haut 36 37 38 39 ça va être la même histoire à 5000 par des pas de 5000 en 5000 d'élixir noir donc pour cette compo barbare archer je mets dans le château de clan un golem ou un pk voire des géants si je suis pourquoi pas si voilà c'est juste pour tanker éventuellement le pk avantage de tanker mais aussi d'ouvrir les murs assez facilement de mettre quelques coups ça peut être pas mal par contre ils tentent qu'un peu moins d'un golem donc bon voilà c'est un compromis c'est pas indispensable on verra qu'il ya des villages où c'est pas indispensable j'utilise des soins je suis encore des tests au début j'étais à 5 foudre après je suis passé à 4 foudre 1 soin là je suis en train de passer à 4 foudre 1 rage bon je fais des allées j'élabore un peu en fonction un petit peu de mon vécu de mon expérience mais l'idée c'est que rien n'a qu'il faudrait ouvrir à des gameplay au début je foudre je foudrais des mortiers non je le fais même plus je ne foudre plus je ne gaspille plus de foudre sur des mortiers ça passe quand même si si on voit si on gère bien et j'utilise les foudre uniquement en fin de parcours si j'arrive à 45% et qui a 5% à faire aux 46 47 48 à 44 ça commence à être un peu chaud bouillant mais pourquoi pas faut voir s'il reste encore 5 foudre ça peut le faire et le donc comment je procède comme vous pouvez le voir dans les gameplay c'est que j'envoie je vais d'abord chercher 35 35% et plus avec du barbare archer en faisant des extérieurs et des bâtiments extérieurs et des premières lunes et je garde mes ronds pour la fin généralement pour aller prendre la réserve de noir qui vont être avec le château de plan qui va voilà éventuellement un soin ou un rage optionnel selon le cas de figure s'il manque beaucoup s'il manque pas beaucoup de pourcentage s'il montre si c'est à 35% plutôt mettre le soin ou le rage si je suis déjà 45 ça vaut pas le coup et je vais aller chercher comme ça la réserve à la fin avec les héros et donc c'est pour ça qu'à ce niveau là en ligue champions les bases vont quand même conséquentes et c'est des max base et des petits héros à mon avis c'est un peu juste pour aller farmer là bas donc je pense que ceux qui veulent faire la même chose pour redescendre un peu dans la ligne mais faut essayer d'aller vraiment la ligue la plus haute possible pour gagner de bonus parce que c'est énorme je vis des réserves à 3000 2005 3000 2000 grand minimum et elle bonus à 1200 donc vous voyez ça fait des attaques qui peuvent apporter plus de 4000 de noir à chaque fois si on fait ça toutes les 30 minutes et ben c'est violent c'est violent ça fait des super scores et quand je vous dis ça c'est vraiment c'est pas la tranche haute c'est quasiment une moyenne 4000 parce que des fois on peut trouver plus des villages aussi qui ont des dossiers de la ressource dans les extracteurs de l'élixir noir bien sûr et voilà et c'est super parce qu'en même temps on gagne de l'or au bonus de l'élixir en bonus qui permet de faire des murs vu que l'élixir en genre de glace pipeux pour les troupes que c'est du bras baraché donc c'est peu coûteux là au bonnet un village à 4483 je sais pas si je vais réussir à tout lui prendre en tout cas on va lui prendre une bonne dose avec beaucoup de bâtiments à l'extérieur ça c'est bien on sait que moi venez comme ça je me dis je vais je vais les faire tranquille mais 35% voire 40 même je pense on verra sur les bâtiments extérieurs et après vous voyez la résidence d'élixir noir elle est en deuxième ligne il y a une tde, cr, dark x machin mais bon voilà quand il va avoir quand ça va être tanké par un pk et un golem et deux héros derrière bon ben l'arène va nettoyer la tour de sourcier la tour d'archer et tout de suite derrière l'élixir noir est là donc même si on se va faire des coups avec la tde c'est pas grave on aura le temps de prendre l'élixir noir donc c'est redoutable comme technique de farm je me suis dit je vais tester comme ça d'abord je verrai après si je fais du géant si je fais autre chose et finalement pour l'instant vu que ça marche à une vitesse encore une fois que je trouve fulgurante c'est à dire comme je vous ai dit un mois d'une semaine six jours 5 6 jours pour farmer donc on a dit 170 plus 180 ça fait du 250 250 cas d'élixir noir vous voyez qu'on est à plus d'un million le mois c'est tranquille quoi voilà surtout que moi j'en reçois mes stats on va voir ça après j'avais que 2 millions 7 de piliers et là ça va commencer à monter bien que malheureusement bien que malheureusement les bonus ne soient pas pris en compte dans le compteur dans son profil de caisse du siècle ça c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça ça fait partie du truc les stats c'est une chose mais ce qui nous intéresse c'est la réalité la réalité c'est que les caisses se remplissent bien donc je disais je suis donc je suis descendu en trophée donc alors il faut savoir que moi j'ai commencé dès 3700 et ça marche pareil c'est bon les bases plus ou moins les mêmes c'est juste niveau de trophée que j'en gagne on en gagne peu par contre quand on fail j'entends par fail alors ça m'arrive hyper rarement j'ai dû fail deux fois c'est à dire de pas prendre l'élixir noir par contre de fail le bonus oui ça m'est arrivé ça m'arrive une fois sur 8 une fois sur 10 ça dépend et si on fait à chaque fois une victoire sur des personnes qu'on peut de trophée finalement on dégringole parce qu'on va gagner peut-être 10 trophées à faire 10 victoires mais si d'ailleurs on prend un moins 34 on est négatif c'est pour ça que je suis descendu en dessous des 3003 j'étais à 3250 à un moment donné je crois et là je suis remonté à plus de 3300 je mets c'est plus facile de revenir une fois qu'on arrive vers les 3003 3200 parce que on retrouve à nouveau des villages avec des trophées donc du coup même quand on fait une étoile on arrive à maintenir donc je pense que je n'aurai pas trop de difficulté à maintenir ma zone champion de garder le bonus champion s'il y a un souci je pense que je changerais peut-être de compo vite fait juste pour aller en ranger un tout petit peu remonter les trophées assurer deux étoiles pour remonter plus rapidement et puis me rematener là bas mais pour l'instant c'est magnifique vous voyez là il y a des villages moi c'est des gros villages mais là le noir est très exposé et vous allez voir déjà alors ça c'est assez alors c'est rare mais ça fait plaisir regardez là parce que j'ai encore utilisé aucun sort je suis à alors regarde il reste trois archers deux voilà tout est mis et là on voit que bon on est en train de prendre encore des bâtiments je vais être à allez j'attends qu'ils finissent leur travail 38% en gros 38% je lâche le golem devant le roi derrière la reine derrière une ouverture là en gros je vais là c'était je sais pas je suis passé là pour aller prendre des bâtiments parce que j'ai vu que je sais pas j'ai vu les deux grosses réserves j'ai vu que bon il y avait trois sensibilités etc bon je suis passé par là et ben on va voir que avec un petit sort de rage je crois que je vais le placer avec un petit sort de rage elle en colle deux étoiles sur une base comme ça donc en barbare archer donc ça c'est à dire coup de bol peut-être je sais pas en tout cas c'était pas voulu mais du coup la deuxième étoile quand je peux l'apprendre vu que toute façon bon mais oh quand il y en a un qui tombe je vais attendre que les troupes se forment mais euros quand même ils sont boostés aussi donc ça veut dire que 1h30 divisé par 4 c'est 20 minutes à peu près un peu plus que deux minutes c'est le temps aussi de former les troupes bon voilà c'est bon quoi j'attends pas et là voilà l'hôtel de vie il est tombé et 9% et puis la reine avec des tde qui est la reine qui est costaud maintenant et qui même les t2 en mode multi ne font pas trop mal là la deuxième étoile voilà ça donne quoi ça donne qu'au final comme je l'ai dit hop 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 j'avais oublié de l'enregistrer quand quand ma reine et quand ma reine était était en train de et quand j'allais appuyer en fait pour prendre les ressources donc là on voit juste qu'elle était en train de se se mettre en up niveau niveau 36 et je vais vous aller juste voir l'accélération et après on va voir également alors oui un peu le log et on va après on va voir voilà je montrais donc là j'étais à moindre donc là j'ai passé la barre des trois millions au niveau du casque du siècle après on va voir aussi le log vite fait si ce n'est pas déjà fait je sais plus parce que j'ai un petit frise sur mon écran bon on va voir ça tac là j'ai mis la reine tac et après je vous montrerai aussi le roi avec la caisse comment elle était bien remplie par ce farm donc voilà donc vous pouvez suivre mon évolution alors oui c'est vrai que je bouge beaucoup de clans ça vous le savez d'ailleurs beaucoup me posent des questions pourquoi t'es là pourquoi t'es pas pourquoi t'es pas ici pourquoi t'es pas là bas je bouge beaucoup j'ai pas fini puis j'ai des vidéos aussi que je dois faire à droite à gauche donc voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous et décidez pas à liker partager etc comme d'habitude dites moi vos commentaires et on se donne rendez-vous pour maxer l'héros niveau 37 merci à tous à très bientôt abonnez-vous